Giro, very nice, une nouvelle facette, une belle course d'attente et une super pointe de vitesse. Une belle course d'attente par la force des choses, parce qu'on avait pris un bon départ et puis en pleine j'ai eu l'opportunité de ressortir mais j'ai préféré courir la corde pour ne pas emmener dans mon dos au village mystique, tout en espérant que village mystique allait course de rentrée et peut-être caler dans les nuits tournants et pouvoir le repasser par l'intérieur. Et puis donc chanceux parce que plusieurs chevaux se sont montrés fautifs à l'amorce de la ligne droite, ce qui fait que ça nous a libéré la corde. Et là le cheval a été très fort, très bon et étonnamment il nous a montré une pointe de vitesse que jusqu'à maintenant on ne lui avait pas décelé. C'est dû à quoi ? L'expérience, d'être facile dans le parcours, donc il amagasine tout le long du parcours des ressources et des biens sur le mort et quand vous tendez un ressort, quand vous lâchez le ressort... On a parlé également de sa ferrure qui a été allégée ? Oui, on a essayé des Top Gun aujourd'hui, au 8 ça allait très bien donc on est resté avec et le cheval me semblait très à l'aise donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Au jour d'aujourd'hui il a quand même eu une vraie tête de gagnant de Créatorium des 5 ans ? Oui, on fait tout pour. Il faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'on arrive dans la bonne foulée par rapport à certains concurrents. Le prêt René Ballière, est-ce qu'on y pense ? Ça va se discuter avec son entourage. Je préférerais courir à Vincennes, qui est la meilleure piste au monde au niveau sol et à amener un cheval tip top, qu'aller faire des trucs exotiques et qu'on le dérègle. Bon, c'est pas un grand droitier donc la course préparatoire à Cabourg, le prix des Aiglantines ou quelque chose comme ça, on va l'éviter. Je ne pense pas qu'il aille à Vichy non plus donc on va regarder où il y a des belles épreuves, corne à gauche pour l'amener tip top le 28. Robert, toi tu as dû passer dans tous les états, au galop au départ, après on prend l'avantage, on est battu sur le poteau, c'est toutes les émotions. Oui, c'était un peu trop frais, il a fait 4 foules au galop parce que ça fait moins qu'elle ne coule pas quand même. La fraîcheur, il y a la fraîcheur, il est très bien à ce moment-là. On est battu de rien quoi, un peu de rien. On est un petit peu arrêté pour un cheval au galop à l'entrée du riz droite et on est battu, mais il court très bien, il court très bien. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec ton cheval ? Il est plein de peau, on a l'impression qu'il est totalement retrouvé après avoir eu un passage à vide. Ah oui, il a eu des problèmes de santé cet hiver, mais là, le cheval est au top. Je vous dis, à moi, sans se courir, il a un peu de fraîcheur. 4 foulées au galop, il a quand même fait un effort pour reprendre la tête après et c'est peut-être ça les 10 cm qui nous manquent à l'arrivée. Louis, troisième, c'est le parcours qui a fait la différence aujourd'hui ? Ouais, le parcours a fait la différence. On s'est trouvés à Parquet, à devenu au vent. Je crois qu'aujourd'hui, ça aurait pu être n'importe lequel, il aurait été battu, cette place-là. Le chrono est quand même excellent ? Le chrono est bon, mais le temps s'y prête. Il faisait beau, pas de vent. Tu voulais dire un petit mot, Eric ? Il voulait parler. Bonne nuit, les gars ! Il voulait parler, Rafa. J'ai pas eu ton petit mot, Eric. Tu prends du plaisir à battre couilles comme ça ? La jouissance entre les noix. Louis, la suite de son programme, est-ce que René Ballière est au top programme ? Non. Le René Ballière, il va parcourir avant qu'il ait terminé sa saison de monte. Pourquoi ? Parce que je pense que l'année dernière, à la même époque, il n'était pas si performant. Donc on va le laisser passer la saison de monte. Il a peut-être du mal à se concentrer sur les deux choses en même temps. L'objectif de l'année, c'est le Criterium des 5 ans ? Ouais, c'est l'objectif. On va tout faire pour l'amener au top pour le Criterium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada